De mai 2019, à la veille du 11e vendredi démarche et des manifestations pacifiques et en parallèle au limogage de plusieurs hauts responsables ainsi que la comparution de certains d'entre eux devant les tribunaux et l'incarcération d'autres, de nouvelles anciennes figures sont en train d'émerger. Il s'agit de nouveaux hommes politiques qui semblaient attendre patiemment leur tour pour émerger et s'accrocher au pouvoir qu'ils ont toujours servi et qui les a également servi. Face au bouillonnement politique que connaît le pays, le FLN, un parti qui a toujours été au pouvoir, a eu le temps d'élire un nouveau secrétaire général, et ce malgré tous les remous et la complexité de ce parti qui demeure un appareil du pouvoir. Les cadres dirigeants du FLN qui ont été occupés la scène politique dernièrement, à la faveur du Irak, ont subitement été évincés pour baliser le chemin à l'homme d'affaires Mohamed Jemier. L'ancien patron de LG Electronique et actuel propriétaire de la marque Starlight, produits électroniques et électroménagers, a ainsi déjoué tous les pronostics pour se faire élire à une écrasante majorité à la tête du FLN. En ce sens, il n'est pas à exclure que l'enfant de Tébessa soit candidat du FLN pour la prochaine élection présidentielle. Il semble même bénéficier de l'appui de parties influentes dans le pays. Aux côtés de Jemier, émergeant aussi le SG de l'Alliance Nationale Républicaine, Or, Belkacem Salih et le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belay. Ces deux hommes ne se sont jamais des partis du pouvoir et lui ont toujours affiché leur allégeance. En ce sens, Salih qui a déjà occupé le poste de ministre délégué chargé de la communauté algérienne à l'étranger, est officiellement candidat à la candidature à la présidentielle dans la mesure où il a retiré les formulaires de souscription auprès du ministère de l'Intérieur. Il a également répondu favorablement à la rencontre de dialogue et de concertation à laquelle avait appelé le chef de l'État, Abdelkadeh Benzala. Pour sa part, Belay qui a fait toutes ses classes dans le giron du pouvoir pour avoir été secrétaire général de l'UNJA puis de l'UNAC, il avait adhéré au FLN dès l'âge de 23 ans. Il a été député FLN à l'Assemblée Populaire Nationale à deux reprises. Le parti El Moustakbal qu'il a créé en 2012 est arrivé à la troisième position aux dernières législatives de 2017. Belay qui souffle le chaud et le froid avait participé à la rencontre de dialogue et de concertation organisée par la présidence de la République le 22 avril dernier avant de se retirer. Cela ne l'a pas empêché de répondre favorablement à l'appel du vice-ministre de la Défense Nationale, chef d'État-major de l'Armée Nationale Populaire. Amp, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, en faveur du dialogue avec les institutions de la République et du respect de la Constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada